Bonjour, je suis Bernard Andresse, votre agent de voyage littéraire. De la Nouvelle-France à nos jours, la littérature québécoise est fille du voyage et des récits qu'en firent les premiers occupants, les explorateurs, les coureurs de bois et de paysages. Un monde nouveau pour ces derniers, mais qui ne l'était guère pour les nations du nord de l'Amérique qu'il habitait, ce monde, est de bien longue date. Raconter cette nouveauté toute relative, narrer cette rencontre avec l'autre et avec soi-même, se découvrir autre soi-même est ce qui fonde les premiers textes du corpus québécois comme les plus récentes tentatives narratives et les plus récentes explorations textuelles et hypertextuelles. Pour nous accompagner dans ce périple, nous ferons appel à la classe littéraire du Québec, publiée chez Fides en 2020. Cet ouvrage de référence regroupe une centaine de spécialistes, dont certains ont accepté de se livrer ici à l'exercice de l'entrevue. De l'une à l'autre de ces rencontres avec des spécialistes, au gré de ces dialogues sur le roman, la poésie, l'essai, le théâtre et toute autre forme d'écriture, on voyagera en bonne compagnie du XVIIe siècle au XXIe siècle, sur les ailes de l'Association internationale des études québécoises. « Bon vent et bon voyage ». Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'Université de Sherbrooke au groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec. Je remercie le Grelc pour son accueil. La littérature québécoise n'a pas été un long fleuve tranquille. De multiples contraintes, de fortes turbulences ont marqué son parcours de la Nouvelle-France au XXIe siècle. Les conflits intercoloniaux en Amérique du Nord, la guerre de Sept Ans, la conquête anglaise et le départ de la France, l'avenement tardif de l'imprimerie n'ont pas facilité chez les Canadiens l'émergence sereine d'une littérature. Mais ces contraintes ont forgé chez les Canadiens un nouvel identitaire au terme du XVIIIe siècle. Chansons, récits, poèmes, controverses, les premiers lettrés québécois se sont alors exprimés dans l'espace public pour revendiquer leurs droits dans les gazettes, malgré la censure qui sévissait alors et qui, longtemps encore, a pesé sur le fait littéraire. Conformité à la norme, mais aussi outrance libératrice. Avec et contre quoi, envers et contre qui a-t-on dit et chanté ce pays nouveau qui n'était plus la France et devenait le Québec ? Pour nous parler d'une de ces contraintes inhérentes aux faits littéraires, j'invite Pierre Hébert à nous parler de la censure au Québec. Bonjour Pierre Hébert. Bonjour Bernard Vresse. Je vous en prie. Merci. Prenez place. Bonjour Pierre Hébert. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Sherbrooke et membre de la Société royale du Canada. Vous êtes aussi l'initiateur de la classe littéraire du Québec que vous avez publié avec Alain Gagnon et votre serviteur et dont vous nous avez déjà parlé dans un autre voyage littéraire. Parmi vos nombreux ouvrages, vous avez co-signé avec Nova Doyon et Jacques Cottenham l'édition critique de la Gazette littéraire de Montréal de Fleury-Méplée, 1778-1779. Dans le cadre du projet que vous dirigez sur Louis Dantin, vous avez co-signé le premier tome de la correspondance entre Dantin et Alfred Desrochers. Le deuxième tome, avec Stéphanie Bernier, apparu au printemps 2022. On vous doit aussi, vie au pluriel, vie de Jeanne-Cyr, Louis Dantin, une bio-chronique littéraire en 2021. Ce livre vous a valu le prix Alphonse Desjardins et les félicitations du jury du prix Gabriel Roy. Et j'ajoute tout récemment le prix Victor Barbeau de l'Académie des lettres du Québec. Je vous en félicite. Vous êtes aussi auteur ou co-auteur d'ouvrages sur la censure, dont le Dictionnaire de la censure au Québec, littérature et cinéma, avec Yves Levers et Kenneth Landry. Alors, Pierre Hébert, d'où vous vient cet intérêt pour la censure littéraire? C'est un intérêt, en fait, très lointain, qui remonte dans les années 1990. À l'époque, j'étais, et je suis toujours, membre du GRELC, où nous sommes d'ailleurs ici, le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, qui s'appelait à ce moment-là le groupe de recherche sur l'édition littéraire au Québec. Le but de ce groupe-là, qui a été fondé en 1982, d'ailleurs, le but de ce groupe de recherche, c'était de produire, ce qui existe dans différentes littératures nationales, mais qui n'existaient pas au Québec, une histoire de l'édition littéraire au Québec. Je me suis joint au groupe en 1990, et j'avais commencé à faire quelques petits travaux ici et là sur la censure, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'une histoire littéraire ou qu'une histoire de l'édition littéraire, sans tenir compte de cette médiation qu'est la censure, était peut-être un peu défectueuse. On ne peut pas juste placer un auteur et un éditeur en face à face. Il y a différentes médiations qui jouent sur l'un ou sur l'autre, et cette médiation-là, c'est la censure. Alors, j'ai donc hérité, si je puis dire, du dossier de la censure pour l'histoire de l'édition littéraire. Là encore, la naïveté m'a bien servi parce que j'ignorais l'ampleur du travail à faire. Il n'existait pas à ce moment-là d'histoire de la censure. Il y avait des cas qui avaient été étudiés, mais on était très loin d'une histoire de la censure. On avait tous l'impression, vaguement ou précisément dans certains cas, que le clergé a contrôlé longtemps la littérature. Mais encore, comment, pourquoi, de quelle manière, quels sont les cas, tout ça était plus ou moins connu. Alors, c'est de là que me provient cet intérêt qui est devenu véritablement un champ de recherche qui m'a accaparé pendant une bonne quinzaine d'années et qui m'accapare encore d'ailleurs de toute façon. Quand on parle de censure littéraire au Québec, est-ce juste de dire qu'il s'agit surtout de censure cléricale? C'est juste de dire qu'il s'agit surtout de censure cléricale dans la mesure où, bien évidemment, le clergé, dès la Nouvelle-France, contrôlait, c'est peut-être un peu fort, mais essayait de contrôler, en tout cas, les imprimés qui entraient à Nouvelle-France ou les pièces de théâtre qui y étaient jouées. On aura l'occasion d'y revenir. À partir de la conquête anglaise, c'est certain que le clergé perd une partie de son pouvoir et on assiste à quelques cas de censure politique. Mais il est clair, par contre, qu'à partir du moment où le clergé reprend du galon vers les années 1840, qu'il sera le principal agent-censeur, si on peut dire, de la littérature québécoise jusqu'à la Révolution tranquille, donc pendant plus d'un siècle. La raison tient peut-être au fait qu'au Québec, contrairement à France, par exemple, où il y avait une tradition gallicane, séparation de l'Église et de l'État. Le gallicanisme n'a jamais réussi à s'implanter ici, même s'il y a eu des efforts au 19e siècle. C'est plutôt l'ultramontanisme qui a dominé, de telle sorte que le pouvoir du clergé, à cet égard-là, était immense. Donc, effectivement, pendant plus d'un siècle, on peut parler d'une censure religieuse. Et cette censure, comment s'est-elle instituée, peu à peu ? Est-ce que ça s'est fait de façon structurée ? Est-ce que, peu à peu, la société a évolué, de sorte à ce que le clergé perde, comme vous l'avez dit, de son influence ? Peut-on revenir plus en détail sur certaines périodes du régime français, par exemple ? Le régime français est un cas très particulier de censure. Je l'avais appelé, je l'ai appelé à l'époque, une ère de censure casuelle, c'est-à-dire au cas par cas. Il ne faut pas s'imaginer un clergé organisé sous le régime français. D'ailleurs, il y a un seul évêque pour l'immensité du territoire. Il ne faut pas s'imaginer un clergé organisé et on sait très bien qu'il n'y a pas d'imprimerie. Au Québec, ce sera seulement en 1764 que la première imprimerie sera implantée. Alors, une censure casuelle qui s'attaque, comme on le peut, aux différents cas. Par exemple, le premier cas de censure connu, c'est contre l'anticoton, un ouvrage contre les jésuites, un jésuite en fait, et qui a été apparemment brûlé sur la place publique par les jésuites. Il y a eu également, toujours dans cette censure casuelle, cette censure qui se fait de cas à cas, pas mal de censures portant sur le théâtre, par exemple. Bien évidemment, dans une population qui était, on ne dirait pas illettrée, mais peu alphabétisée, le théâtre était beaucoup plus dangereux que l'imprimé, et le théâtre a fait l'objet d'une surveillance un peu plus serrée de la part des autorités religieuses. Par exemple, Frontenac voulait monter la pièce de Molière-Tartuffe en 1692-94, et Mgr de Saint-Vallier lui a interdit de le faire. Mais cette censure-là n'est pas organisée. Elle se fait, je le répète, au cas par cas. Arrive la conquête anglaise. À ce moment-là, et donc l'apparition de l'imprimerie. Je le répète, la première imprimerie au Québec est implantée à Québec en 1764. C'est donc le début, surtout, des journaux. Et les premiers cas de censure de l'époque, 18e, début 19e, ce sont surtout des journaux qui en font les frais. Et qui, cette censure-là, résulte, dans quelques cas, d'une alliance entre le pouvoir politique et le clergé. Deux exemples. Le premier exemple, c'est la Gazette littéraire de Fleury-Méplet, qui est une gazette voltairienne, et qui déplaît au gouverneur, mais qui déplaît aussi à l'évêque de l'époque. Alors, les deux s'associent, d'une certaine manière, pour faire arrêter Méplet et Jotard, les emprisonner, et saisir les presses. Un deuxième exemple de cette collusion politique-clergé, c'est le premier journal canadien-français. La Gazette littéraire de Méplet, c'était le premier journal français, parce que les deux participants, auteurs, propriétaires, étaient des Français. Le premier journal véritablement fondé par des Canadiens français, s'appelle justement le journal Le Canadien, et ce journal-là, fondant 1806, est le premier à défendre la liberté de la presse, donc à critiquer le gouvernement, en l'occurrence celui de James Craig. Tant et si bien que, on assiste ici au deuxième cas important de censure, qui va amener une collusion entre le clergé et le pouvoir politique, et en 1810, adviendra la même chose au propriétaire du journal Pierre Bédard, et à ses presses, il sera emprisonné, et les presses seront saisies. Mais, à cette époque-là, le clergé n'est pas encore maître de la censure, si on peut dire. Le grand tournant se fait en 1840. Pourquoi? Parce qu'arrive celui qui va exercer la censure la plus impitoyable, si on peut dire, au 19e siècle, Mgr Bourgette. Il devient évêque de Montréal. Il n'y avait pas d'évêque avant lui, sauf Mgr Lartig, mais qui était sur sa fin, si on peut dire, F.I.N. Arrive Mgr Bourgette, qui lui voit la nécessité de contrôler l'imprimé. Celui-ci se développe, alors il voit l'importance d'avoir une mainmise sur l'imprimé. Alors, dès son arrivée en 1840, il fonde l'œuvre des bons livres. Il installe, il fonde un journal, les mélanges religieux. Mais, au-delà de ces entreprises d'encadrement, Mgr Bourgette n'hésite pas à sévir aussi contre les imprimés qui sont offensants à la morale catholique ou à différents aspects à l'éducation, à la présence de l'Église dans l'éducation. Le cas le plus célèbre qui traverse tout le 19e siècle et dont il est beaucoup question dans l'Atlas, c'est celui d'Institut canadien de Montréal. L'Institut canadien de Montréal est fondé en 1844. Et cet institut veut développer un accès aux bibliothèques, veut aussi créer des conférences publiques. Et cet institut, en plus, se veut laïc. De telle sorte qu'il y a tout pour déplaire à Mgr Bourgette qui aura un affrontement continu avec cet institut à partir des années 50 jusqu'à la toute fin et jusqu'à les années 1870. Un affrontement qui va durer 30 ans. Et qui va mettre en scène de grands auteurs du côté de l'Institut, les deux sols... dont Louis-Antoine de Soule, effectivement. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est tout l'arsenal que déploie Mgr Bourgette pour arrêter l'Institut. Par exemple, le fait excommunier les membres. Donc, ils se sont rejetés de l'Église. Une sorte de culture du bannissement avant le temps, si on peut dire. Il réussit à faire... mettre à l'index, on reviendra sur la question de l'index, l'annuaire de l'Institut canadien. Parce que cet annuaire-là contient effectivement un discours de des Soule sur la tolérance d'inspiration plutôt voltairienne. Alors, le clergé va donc instaurer une censure répressive à partir de 1840 et qui va durer jusqu'à peu près dans les années 1920. Alors, Mgr Bourgette, en ce moment Mgr Fabre, et Mgr Bruchézy vont être les trois grands évêques censeurs de Montréal qui vont sévir de manière continue pendant presque un siècle. Et de façon presque post-mortem pour certains des auteurs, des membres de l'Institut canadien, puisqu'on va, dans l'affaire Guy-Bord, refuser la sépulture chrétienne à un des membres de cet institut. Oui, il s'agit-là de toute une équipée, de toute une aventure, puisqu'effectivement, Guy-Bord, étant membre de l'Institut canadien, et les membres de l'Institut canadien ayant été excommuniés, il meurt et est comme hors de l'Église. Alors, on l'enterre en terre protestante. Mais sa veuve n'entend pas que ça fonctionne comme ça et veut qu'il soit enterré au cimetière Côte-des-Neiges. Alors, ça suit une série de procès pendant quatre ans qui vont faire en sorte qu'à terme, les restes de Guy-Bord vont être transportés du cimetière protestant au cimetière catholique. Sous surveillance militaire. Surveillance militaire. De très nombreux journalistes qui sont là, presque des émeutes à l'occasion, parce que la première fois, on a dû reprendre l'enterrement tellement la foule s'agitait. et Mgr Bourget réussit un tour de passe-passe assez extraordinaire, ce qui montre bien, comment dire, jusqu'où il est prêt à aller pour la censure. Mgr Bourget accepte bien, malgré lui, le jugement ultime de la Cour qui est de faire la translation des restes de Guy-Bord, mais il dit en chair que c'est pas trop grave parce que la portion de terre qui va entourer son cercueil sera considérée comme de la terre protestante. Alors, c'est dire jusqu'où, jusqu'où il est prêt à aller pour maintenir cette mainmise sur l'Institut, l'Institut canadien. Le tournant se fait, se fait dans les années 1920. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, arrivent les journaux à grand tirage, la presse, la patrie, qui sont beaucoup plus indépendants en raison de la publicité, donc qui sont moins alignés par rapport aux clergés et qui sont plus alignés par rapport à des partis politiques, par exemple. Mais cette indépendance-là fait en sorte qu'ils peuvent diffuser des nouvelles qui déplaisent aux clergés, surtout concernant, par exemple, les crimes. Le clergé déteste toutes ces nouvelles que la presse et la patrie diffusent sur la criminalité et interviennent souvent. Mais se rendent compte que c'est très difficile parce que ces journaux sont plus indépendants. Arrive aussi la radio. Bref, arrivent des nouveaux moyens de communication qui commencent à échapper aux clergés. Le clergé va donc changer de stratégie devant la multiplication de tous ces moyens de diffusion radio, au cinéma, d'ailleurs, journaux indépendants. et plutôt que de censurer en aval, va censurer en amont. Plutôt que de censurer après coup, va tenter d'encadrer la parole publique. Par exemple, c'est à ce moment-là que sont fondées la CJC, l'Association catholique de la jeunesse canadienne française. C'est à ce moment-là qu'on fonde plusieurs mouvements d'action catholique. C'est à ce moment-là que le journal L'Action catholique commence à être diffusé. C'est à ce moment-là qu'on veut réaliser la parole du pape si célèbre en 1907, je crois, « Instaurare omnia in Christo » « Tout instauré dans le Christ ». Alors, des mouvements, même l'Action française à la limite y participe, des mouvements deviennent des mouvements d'encadrement. C'est ce qui fait que des cas de censure ou d'interdit, il n'y en a presque plus. Il y aura les demi-civilisés dont on parlera plus loin en 1934, mais il n'y a presque plus de cas de censure, ils sont presque tous au 19e siècle. Mais il faut se méfier de l'absence de censure parce qu'elle est dit que peut-être une autre forme de censure qui est justement cette censure entre guillemets préalable qui fait en sorte que le clergé réussit à contrôler la parole à son origine. Un autre exemple de ce contrôle-là, c'est la fondation en 1946 de la revue Lecture. C'est une revue des éditions FIDES et cette revue a pour objectif, a pour mission non seulement de diffuser la bonne doctrine catholique en ce qui concerne les lectures, mais aussi de donner des codes moraux. Donc, tous les ouvrages qui paraissent au Québec à partir de 1946 ont des codes moraux dans la revue jusqu'à sa disparition en 1966. Alors, le clergé, donc, ne va pas comme... où la censure ne va pas descendre comme ça sur le Québec comme par magie ou par des langues de feu. La première partie sous le régime français c'est une censure casuelle. Ensuite, sous le début du régime anglais, c'est un peu ambivalent. L'installation de la censure cléricale se fait vraiment à partir de 1840, mais elle se transforme avec le 20e siècle, avec les nouveaux moyens, pour réussir à encadrer plutôt que réprimer. Mais quand il arrive à sa disparition, ça c'est une autre question. Si l'on peut revenir légèrement sur la fin du 19e siècle et sur ses formes de censure plus directes, pouvez-vous dire deux mots de trois œuvres que sont la Squine, le débutant, les demi-civilisés, vous en avez déjà parlé, on pourra peut-être y revenir, mais dans ce cas-là, n'y a-t-il pas eu censure plus directe pour la Squine ? Et dans le cadre du débutant d'Arsène Bessette, une censure, ou plutôt une forme d'autocensure aussi, et de censure par le silence sur une œuvre qui venait de paraître. Les cas que vous évoquez, auxquels on pourrait ajouter Marie Calumet, donnent des variations fort intéressantes sur les différents types de censure. Dans le cas du roman d'Albert Laberge, La Squine, paré en 1918, il n'y a pas eu de censure nommément. La censure s'est faite contre un chapitre de La Squine, paru en 1909, le chapitre Les Foins, dans un journal, et c'est là où était intervenu l'évêque de l'époque, Mgr Bruchési. Non, pas en... Donc, c'est pas le roman qui a été interdit, mais ça a fait en sorte que Laberge, du moins c'est ce qu'on croit, devant cette interdiction assez sévère de son chapitre Les Foins, a décidé ensuite de publier La Squine, neuf ans plus tard, mais un petit tirage, une soixantaine d'exemplaires pour ses amis et à compte d'auteurs. Donc, on a là un des effets de la censure, si on peut dire, sur l'édition. Dans le cadre de la réflexion de Pierre Hébert sur la censure, j'aimerais citer deux extraits de romans dont il avait été question. Il s'agit, pour l'un, du roman d'Albert Laberge, La Squine, de 1918, tiré du chapitre Les Foins qui s'étaient attirés les foudres de l'archevêque de Montréal, Mgr Bruchési. Citation. « Se dirigeant dans la direction de la voie, les jambes embarrassées dans le foin et trébuchant à chaque pas, l'Irlandaise arriva à Charlot. Elle s'affaissa près de lui, les jupes trempées et boueuses, la laine puant l'alcool. Attisée par le genièvre, elle flambait intérieurement. Et Charlot éprouvait lui aussi des ardeurs étranges. Ses trente-cinq ans de vie continente, ses nuits toujours solitaires dans le vieux sofa jaune, allumées à cette heure en ses entrailles de luxurieuse et lancinant désir. Cet homme qui jamais n'avait connu la femme sentait sourde en lui d'impétueuse et hurlant appétit qu'il fallait assouvir. Toute la meute des rêves mauvais, des visions lubriques l'assiégeaient, l'envahissaient. Une solitude immense et des ténèbres profondes, épaisses comme celles qui durent exister avant la création du soleil et des autres mondes stellaires enveloppaient les deux êtres. La pluie battait la couverture de la grange chantant sa complainte monotone et la sempiternelle et lugubre plainte des grenouilles s'entendait comme un appel désespéré. Alors Charlot se rea et le geste des races s'accomplit. Ce fut sa seule aventure d'amour. L'autre cas, Le débutant est extrêmement intéressant parce qu'il s'agit effectivement d'un mélange d'autocensure et de censure par le silence. D'abord d'autocensure. Le roman Le débutant qui mérite vraiment d'être connu, qui est un roman fort intéressant pour l'époque, qui parait en 1914. Or, ce roman qui est un roman de mœurs, ce roman urbain jusqu'à un certain point qui se passe même parfois dans les bas-fonds de Montréal, qui détonne vraiment avec Maria Chabdelaine de la même époque, c'est le cas de le dire. Ce roman a été plutôt mal reçu, mais avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un manuscrit de ce roman-là aux archives à Ottawa où Arsène Bessette a enlevé nombre de passages qui étaient peut-être compromettants de ce roman-là concernant l'éducation, la même mise du clergé sur l'éducation, la sexualité, etc. Et malgré cette autocensure qu'on peut voir parce qu'on dispose du manuscrit et de l'édition finale, malgré cette autocensure, effectivement, le roman sera très mal reçu. On dit, mais je n'ai jamais trouvé de preuve de ça, qu'il aurait été brûlé sur la place publique. Mais une chose est certaine, c'est qu'Arsène Bessette était déjà, comment dire, soupçonné, puisqu'il avait été déjà dénoncé comme franc-maçon. Et on peut parler effectivement d'une censure du silence parce qu'on ne parle à peu près pas de cet ouvrage. Alors, toujours dans le cadre de cette réflexion sur la censure, à propos d'un livre dont a parlé Pierre Hébert, j'aimerais donner cet extrait du roman d'Arsène Bessette, Le débutant, qui date de 1914, un roman frappé, lui, d'une conspiration du silence. Dans ce passage que je vais citer, l'auteur prête à son personnage principal, Paul Miraud, des propos ironiques à l'égard d'un ennemi journaliste, Pierre Ledoux, directeur de La Fleur de Lys, dans le roman. À mot couvert, Arsène Bessette, qui est franc-maçon, Arsène Bessette attaque Jules-Paul Tardivelle, qui était alors directeur de La Vérité et qui était un farouche ultramontain contempteur des francs-maçons. Citation. Pierre Ledoux, dans La Fleur de Lys, dénonça une conspiration maçonnique épouvantable. Afin d'impressionner l'opinion publique par des mots terrifiants, il parla de sectes infâmes, de mécréants, de vampires, de suppôts de Satan portant au front le signe de la bête et désigna comme faisant partie des loges tous ceux qui revendiquaient le droit de raisonner et d'avoir des opinions autres que les siennes. Dans un de ses plus fameux articles, il exprimait le regret qu'on ne puisse revenir au temps si glorieux pour l'Église où les libres penseurs étaient condamnés à mourir dans les supplices, regret tout imprégné de mensuétudes et de chariété chrétienne et il se consolait par cette non moins charitable pensée. Si nous ne pouvons plus brûler les hérétiques, il nous reste encore la ressource de briser leur carrière, de leur enlever leurs moyens d'existence en un mot, de les exterminer par la famine. C'était sublime. Le cas de Marie Calumet est certainement le plus classique de la censure de la censure québécoise ou de la censure cléricale québécoise. Rodolphe Girard est un journaliste à la presse. Il écrit un roman truculent, comique, drôlatique, sarcastique, Marie Calumet qui paraît en 1904. À titre d'exemple, un des chapitres s'intitule « Où est-ce qu'on va mettre la Sainte Pisse à monseigneur? » C'est-à-dire que monseigneur qui couche au premier étage, la nuit, a besoin d'un bol ou d'une bassine pour faire ses besoins et Marie Calumet qui est la bonne du prêtre en question vient faire le ménage dans sa chambre et ne sait pas trop quoi faire avec cette sainte urine. Alors d'où le chapitre « Où est-ce qu'on va mettre la Sainte Pisse à monseigneur? » Alors finalement, elle décide de la lancer par la fenêtre et elle tombe sur la tête d'un passant. Un autre exemple de Marie Calumet de ce côté truculant, c'est que Marie Calumet se marie, mais un de ses prétendants est très jaloux. Alors au moment de la noce, il met un laxatif très puissant dans toutes les... dans toutes les... la nourriture des convives. Je vous passe la description du premier chapitre, du dernier chapitre et les effets de ce laxatif, mais disons que c'est ce qu'on appelle de nos jours graphiques. Alors pour ses... Alors également, le prêtre saisit d'ailleurs le mollet aussi d'une autre des servantes comme ça, gentiment, par pseudo-accident. Un autre des personnages lit la Bible, ce qui était interdit, et en particulier « Cantique des Cantiques», une partie plus érotique. Alors tant et si bien que Mgr Bruchési interdit le roman presque immédiatement après sa parution et fait en sorte que Rodolphe Girard va perdre son emploi à la presse. Alors cet interdit, c'est le plus manifeste des interdits du clergé, c'est-à-dire une interdit publique, publique qui est émis par un... soit un mandement ou une autre méthode officielle du clergé, mais qui est aussi émis dans le journal, dans le journal de la presse, l'interdiction de lire, de prêter cet ouvrage-là. Alors Rodolphe Girard perd son emploi, parce que Mgr Bruchési en plus intervient privément auprès du propriétaire de la presse pour qu'il perde son emploi et doit se trouver un autre emploi à l'extérieur de Montréal. Il y a aussi un autre cas, toujours dans Marie-Calumet. Marie-Calumet est aussi un cas d'autocensure intéressant parce que le roman impéré en 1904 et a été question de le rééditer en 1925 par Albert Lévesque, le principal éditeur, mais celui-ci finalement a décidé de ne pas le faire parce qu'il avait encore peur des effets que pourraient engendrer Marie-Calumet. Ce sera seulement en 1946 que Marie-Calumet va connaître une seconde édition et même là, elle va être expurgée par rapport à l'édition originale de 1904. Alors Marie-Calumet est probablement un des cas les plus éclairants sur les tenaces et aboutissants de la censure jusqu'où le clergé est prêt à aller, sur les incidences qu'il y a sur un auteur et sur l'autocensure que la censure peut engendrer dans la suite des éditions ou des autres oeuvres d'un auteur. Oui, et si on parle des incidences sur les auteurs, incidences professionnelles, personnelles, existentielles, que dire des demi-civilisés et de la façon dont l'auteur a été sinon stigmatisé, du moins atteint très personnellement? Les demi-civilisés, c'est un roman de Jean-Charles Harvey paru en 1934 qui attaque le clergé jusqu'à un certain point, la bourgeoisie de l'époque qui est aussi, et d'ailleurs Harvey s'était déjà fait une marque de commerce avec cette question-là, plutôt sensuelle. Alors, les demi-civilisés paraissent en 1934 et le cardinal Villeneuve franchement est, comment dire, très indisposé vers ce roman-là et trois ou quatre jours après sa parution, au mois d'avril 1934, l'interdit publiquement. Alors, il devient interdit de lire, de prêter, en tout cas, il y a toute une formule, interdit publiquement la possession, la lecture de ce roman. Harvey perd son emploi, lui aussi, il était journaliste au Soleil, et même deux ans plus tard, il est toujours non grata dans la ville de Québec et quand Maurice Duplessis arrive au pouvoir en 1936, il lui suggère gentiment de quitter la ville de Québec. De telle sorte que Jean-Charles Harvey va aller s'installer à Montréal, où il va fonder un journal qui va être à sa manière contestataire, mais Harvey demeure quand même un capitaliste, pas un socialiste parce que là-dessus, il va y avoir aussi des affrontements, mais il va fonder le journal Le Jour, qui va devenir un journal quand même assez important. Mais en même temps, anecdote intéressante, les demi-civilisés montrent aussi parfois les limites de la censure cléricale. L'évêque, la cardinale Villeneuve, avait censuré le roman dans son diocèse, mais il se trouve que son homologue, dans le diocèse de Montréal, ne l'a pas appuyé, ne l'a pas censuré, le roman dans le diocèse de Montréal. Tant et si bien que c'était un péché de le lire à Québec et permis de le lire à Montréal. On a une lettre de l'éditeur Albert Pelletier qui écrit à l'auteur, en fait, il écrit à Alfred Desrochers, mais qu'importe, en disant que, franchement, il devrait remercier, même donner une commission à Mgr Villeneuve parce qu'il a vendu des centaines d'exemplaires à Montréal presque instantanément. Alors, ça montre aussi le côté parfois un peu fragile de la censure, comme le disait Pascal dans ses pensées, « Erreur en haut, au-delà, vérité au-dessous des Pyrénées » ou plaisante justice qu'un diocèse borne. La censure est vraiment très fragile. Fragile aussi parce que les demi-civilisés, ce sera le dernier cas de censure officielle de la part du clergé. Ce qui rejoint un peu ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que c'est la fin de la censure répressive. Alors, il n'y a pas d'autre cas de censure officielle de ce même type de la part du clergé après les demi-civilisés en 1934. Et comment expliquer qu'elles disparaissent presque entièrement au tournant des années 60? C'est une question aussi importante que difficile, celle de la disparition de la censure cléricale. Je peux donner, en tout cas, mon interprétation de la chose. Ce n'est pas juste par usure ou parce qu'il y a des transformations sociales. Il y a des conditions assez objectives qui vont faire en sorte que la censure cléricale va disparaître. Cette condition, ces conditions objectives, et on ne s'y attend peut-être pas, c'est l'invasion des crime comics américains. Ceux-ci déferlent littéralement par milliers, voire par millions, au Canada anglais et au Québec, les crime comics. On les passe à la douane ou on passe les plaques à la douane pour les imprimer. On les imprime ici au Canada et au Québec. Or, le clergé voit dans les crime comics probablement le pire ennemi qu'il a vu depuis longtemps concernant les mœurs, cette association de la sexualité et du crime. Mais il est complètement impuissant face à ce nombre-là, à cette nouvelle logique capitaliste, complètement impuissant. Il est obligé d'en appeler aux bras séculiers, d'en appeler à la justice, au pouvoir juridique, pour l'aider à contrôler ces imprimés-là. Alors, ce que le clergé va faire, autant canadiens français que canadiens anglais en partie, c'est de demander au ministre de la justice de l'époque de promulguer une loi contre les crime comics, ce qui sera le cas en 1949, mais il va demander ensuite, dix ans plus tard, de promulguer une loi plus large sur l'obscénité, c'est-à-dire, dans le cas des crime comics, cette association du crime et de la sexualité. Cette loi sur l'obscénité en 1959 fait date pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle marque véritablement, effectivement, la fin du pouvoir clérical. Le pouvoir vient de passer du goupillon au marteau ou de la soutane à la toge, mais en tout cas, c'est clair que le pouvoir vient de changer de lieu ou d'endroit. La deuxième raison pour laquelle cette loi-là est extrêmement importante, c'est en ce qui concerne deux ou trois procès deux, disons, procès qui ont eu lieu à Montréal tout de suite après la loi sur l'obscénité en 1959. Un procès contre l'histoire d'eau et un autre contre l'amant de Lady Chatterley. Mais prenons surtout celui de l'amant de Lady Chatterley qui est particulièrement important concernant le statut de la littérature dans la société. Donc, en 1959, la loi sur l'obscénité est votée et dès que cette loi-là est votée, on saisit à Montréal des exemplaires de l'amant de Lady Chatterley qui a eu des procès à peu près partout à travers le monde pour des raisons, bien sûr, d'obscénité. Alors, le roman passe en cours, si on peut dire, il y a des témoins, des critiques qui viennent expliquer ce que c'est le roman, d'autres veulent le poursuivre en montant des extraits d'obscénité. De toute sorte que le juge, et je passe les étapes parce qu'il y en a eu plusieurs, mais le juge se retrouve pris avec une question, est-ce qu'une oeuvre littéraire doit être jugée comme n'importe quel autre texte ou si elle a un statut particulier? Après longue réflexion, après deux ou trois procès, le dernier jugement affirme qu'une oeuvre littéraire a un statut particulier, que comme juge, dit le juge, je ne peux pas me prononcer avec toutes les lumières que je voudrais, je vais plutôt me fier aux critiques littéraires qu'il a eues comme témoins. De telle sorte qu'après la loi sur l'obscénité et ce procès, se crée une certaine impunité de l'oeuvre littéraire en regard des autres, des autres, disons, oeuvres non littéraires. Comme si l'oeuvre littéraire avait autour d'elle une sorte de cercle protecteur en tant qu'oeuvre littéraire. Ce qui fait en sorte qu'on ne veut pas simplement sortir d'un extrait et dire, regardez ça, c'est obscen. Mais qu'il faut tenir compte de l'ensemble de l'oeuvre, de l'intention de l'oeuvre. C'est un jugement majeur qui fait date et d'ailleurs qui a encore des incidences aujourd'hui concernant l'impunité relative du littéraire. Très juste. Et ce n'est toujours pas la fin de la censure puisqu'on va avoir quelques cas sporadiques qui vont intervenir plus tard. Oui, il y a plusieurs. La censure religieuse disparaît tout fin utile au tournant des années 60. D'ailleurs, les plus grands signes de ça sont la disparition de la revue lecture, mais surtout la fin de l'index romain en 1966. Cet index date quand même de quatre siècles. que l'index existait et il est vraiment abrogé en 1966. Il y a à peu près 8000 ouvrages qui ont été mis à l'index par Rome pendant ces quatre siècles-là. C'est véritablement un tournant. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de la censure, bien évidemment. Je n'insisterai pas sur un cas fort important qui est celui des insolences du frère Untel, par exemple, qui est ambivalent parce qu'il s'agit quand même d'un frère qui publie un ouvrage assez caustique concernant la langue, certes, mais aussi l'éducation. Mais à l'époque, les prêtres étaient obligés de soumettre tous leurs manuscrits à un conseil de censure diocésain. Si vous ouvrez, par exemple, un ouvrage d'un prêtre, vous voyez « Nikhilobstat » et « Imprimatur ». Le « Nikhilobstat » veut dire que l'ouvrage a été soumis à un comité de censure diocésain. qui l'a accepté et l'imprimatur, ça veut dire qu'à partir de là, l'évêque a accepté que cet ouvrage-là soit imprimé. Vous ne trouverez pas de Nikhilobstat ou d'imprimatur dans les insolences du frère Untel. Il a contourné la chose. Alors, cela et d'autres raisons font en sorte qu'effectivement, il a dû aller faire un petit séjour à Rome, un séjour d'études qu'on pourrait aussi considérer comme une punition. un autre cas de censure fort intéressant et dont l'incidence est manifeste encore de nos jours, c'est l'essai de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique ». « Nègre blanc d'Amérique » a fait l'objet d'une saisie par les policiers parce qu'évidemment, c'était un ouvrage qui était soupçonné d'amener une sorte de subversion politique. On s'en doute un peu pourquoi. Là où c'est singulier, en plus des emprisonnements, des saisies et de tout ce qui est autour d'octobre 70 après ça, ce qui est particulièrement singulier dans le cas de Nègre blanc d'Amérique, c'est que les policiers ont saisi non seulement l'ouvrage, les plaques, mais ils sont même allés, et ça, c'est un geste inouï dans l'histoire de la censure, ils sont même allés jusqu'à saisir les deux exemplaires qui étaient à la Bibliothèque nationale, qui étaient là en dépôt légal. C'est presque comme aller chercher la censure à sa racine la plus profonde, comme si on voulait faire disparaître l'ouvrage. Alors, Nègre blanc d'Amérique, qui est revenu sur la sellette, on peut le dire, pour d'autres raisons aujourd'hui, a reconnu les affres de la censure bien avant et pour d'autres raisons. Ce qui est assez ironique, c'est que dans une revue canadienne-anglée, je ne me souviens plus si c'est Maclean's ou une autre, on considérait que c'était un des dix ouvrages les plus importants du Québec contemporain à lire si on voulait savoir vraiment, si on voulait bien connaître le Québec. Un autre exemple d'une censure qui est celle-là est multiforme, c'est autour de la pièce de Denise Boucher, Les Faits ont soif. Je dis multiforme parce que cette pièce de théâtre de Denise Boucher s'attaque finalement aux différentes figures de la Vierge et il y a eu vraiment une offensive à la fois de l'organisme subventionnaire qui avait refusé de donner une subvention pour monter la pièce, des groupuscules religieux qui ont fait des manifestations inouïes pour empêcher la pièce et du pouvoir judiciaire puisqu'il y a eu une injonction contre la pièce également. Donc, à peu près toutes les formes de censure se retrouvent avec les Faits ont soif si on peut dire. Je me rappelle que j'avais signé un article dans le Devoir à l'époque pour couvrir cette pièce et j'avais intitulé « Messieurs, les censeurs, coupez les premiers ». Et c'était quelque chose qui avait fait beaucoup de bruit effectivement. Beaucoup de bruit. Je pense qu'il y a eu au moins 250 articles qui ont été recensés autour de ce cas particulier. Yvan Godbout également avec Hansel et Gretel. Ça, c'est un cas plus récent mais qui ressemble beaucoup à l'amant de Lady Chatterley. Yvan Godbout a publié il y a deux ou trois ans une sorte de version pour adulte de Hansel et Gretel et il a été accusé pour une scène particulière de pédophilie. Alors, lui et son éditeur ont été poursuivis. plusieurs mois voire années plus tard exonérés mais c'est presque une copie conforme de la mort de Lady Chatterley. C'est-à-dire qu'en bout de compte c'est comme si on avait oublié qu'une œuvre d'art c'est une œuvre d'art qu'une œuvre littéraire c'est une œuvre littéraire et qu'on ne peut pas à partir d'un simple passage présumer présumé d'une intention X de l'auteur. Alors, il a été absous si on peut dire mais les effets sur lui et son éditeur ont été je pense qu'on peut dire ravageurs. Ce qui est intéressant c'est de voir comment intéressant en fait c'est de voir comment souvent par une simple dénonciation parce que c'était le cas d'une personne s'engendre tout un mécanisme de censure. Plusieurs notes aujourd'hui un retour de la censure quelles en seraient les nouvelles formes et puis nous-mêmes n'avons pas à pécher en prononçant le nom de l'ouvrage Nègre blanc d'Amérique tout à l'heure quelles seraient les nouvelles formes de la censure que l'on appelle parfois la censure militante. Oui j'aime bien l'appeler militante même si le mot peut sembler équivoque parce que dans un certain sens le clergé était militant aussi alors qu'est-ce qui distingue cette censure militante? Ce que je dirais qui la distingue de l'autre censure en quelque sorte c'est que c'est une censure beaucoup plus privatisée c'est-à-dire qui émane d'un groupe précis qui veulent défendre des intérêts qui soient liés au racisme au colonialisme etc. et cette censure militante va faire en sorte que ces groupuscules vont s'attaquer à la littérature à partir de leur point de vue propre donc c'est une forme de militantisme c'est très différent bien évidemment de la censure catholique qui elle procédait à partir d'un dogme et dont les règles somme toute étaient assez claires mais dans le cas présent ce sont différentes règles d'application d'une certaine morale d'un groupe ou l'autre sur la littérature qui font en sorte qu'on se retrouve avec une multitude de formes de censure cette censure est extrêmement difficile à saisir aujourd'hui elle est très complexe presque indéfinissable elle est souvent dans oui dans des objets précis des thèmes mais un peu aussi dans l'air du temps dans le politiquement correct on le sait bien bref cette censure aujourd'hui est très difficile à saisir mais néanmoins présente quand on sait par exemple qu'à partir de Nègre blanc d'Amérique et à partir de certaines images des représentations dont je suis tout à fait d'accord qu'elles sont fausses voire parfois inacceptables des Autochtones ou des Premières Nations il y a des ouvrages d'histoire dont les pages ont été arrachées dans différentes commissions scolaires la chose est avérée on sait aussi qu'on est retourné à l'autodafé dans une commission scolaire en Ontario une commission scolaire francophone où on a brûlé ces mauvais livres toute la question par rapport à cette censure c'est de savoir s'il faut juger ces ouvrages-là à l'onde de notre présent ou s'il faut les contextualiser ou s'il faut les placer dans une histoire par exemple et ce sera peut-être le dernier exemple que je donne là-dessus il y a eu il y a eu une esclande autour d'un ouvrage de Joseph Charles Taché forestier voyageur dans une salle de classe où il y a l'expression dans forestier voyageur travailler comme un nègre alors l'enseignante s'est vue fustiger c'était à l'époque où les cours étaient en ligne alors chacun a fini par fermer sa caméra et disparu puis elle a été même accusée de racisme or or Taché en 1863 dans forestier voyageur utilise ce terme-là dans un contexte tout à fait particulier et c'est pas l'enseignante qui tient ce discours-là c'est la citation c'est un autre discours qui est très facile à contextualiser et qui nous enseigne même si on le contextualise sur les valeurs de l'époque même si c'est pas les nôtres mais à les oblitérer de cette manière-là on pratique une censure à posteriori qui est à mon avis extrêmement dangereuse et qui détruit le sens historique au défi au profit de ce qu'on pourrait appeler le présentisme c'est-à-dire de tout analyser à l'onde du présent aussi bien à ce qu'on a fermé le centre de recherche qui est à Rimouski le centre Taché en raison de forestiers voyageurs alors ce sont toutes ces ces formes ces visages de la censure que je qualifierais de censure militante mais par rapport à laquelle ce qui est le moins présent dans la réflexion c'est le statut de la littérature là-dedans chacun est prêt à défendre telle ou telle cause mais peu semblent prêts à défendre la littérature c'est-à-dire l'autonomie que la littérature a pris des siècles à conquérir également ce que l'être humain a pris plus que des siècles à conquérir qui s'appelle la compétence fictionnelle cette compétence fictionnelle c'est une des véritables conquêtes de l'être humain à partir des premières représentations dans une grotte jusqu'au roman d'aujourd'hui alors cette compétence fictionnelle il faut la comprendre il faut la respecter avant de sévir à gauche et à droite à partir des éléments qui se passent dans notre présent et d'attaquer l'essence même finalement de la littérature et bien merci Pierre pour ce voyage dans les méandres et les méfaits de la censure littéraire mais aussi dans les stratégies développées par les auteurs pour la contourner cette censure et parfois la défier avec insolence au nom de la liberté d'expression et au risque parfois de leur propre liberté de la vie Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...